Vous vivez au quotidien comme si vous étiez éternel. La conscience fondamentale que celui-ci est mortel, si vous acceptez cette seule chose, il n'y aura pas d'insécurité parce qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre dans cette vie. Vous êtes arrivé sans rien, peu importe ce qui se passe, vous êtes gagnant. Cette gourouji, ma question c'est comment gérer les incertitudes ? Comment gérer l'incertitude ? La vie est incertaine. Il n'y a pas de sécurité dans la vie parce que... Dois-je vous révéler un secret ? Aussi jeune et en bonne santé que vous soyez, vous allez mourir un jour. Je vais vous bénir d'une longue vie, mais vous allez mourir un jour, c'est ok ? Non ? Donc vous pouvez mourir joyeusement, ou vous pouvez mourir en pleurant, c'est à vous de voir. Mais de toute façon, vous allez mourir un jour, oui ou non ? Si vous dites, je ne veux pas mourir, aujourd'hui vous commencez à chanter, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, tout ce qui va se passer c'est que vous n'allez pas vivre, mais vous allez mourir. Oui ? La peur du je ne veux pas mourir va faire que vous ne vivrez pas, mais elle ne vous empêchera pas de ne pas mourir. De toute façon, vous allez mourir. Accepter que vous êtes mortel est une chose très importante. Si vous n'acceptez pas que vous êtes mortel, vous vivez dans un monde fantaisiste, un monde irréel, pas dans le monde réel. Le monde réel c'est qu'on arrive et on repart. un nombre incalculable de gens sont arrivés et repartis avant nous, n'est-ce pas ? Vous êtes... vous êtes dans une institution qui date de 1857. Je me demandais à l'instant comment ils ont commencé une institution cette année-là, parce que cette année-là, il y a eu une telle agitation dans tout le pays. 1857, beaucoup de révoltes dans le pays, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a réussi à lancer une institution. Le sol sur lequel vous marchez, on ne sait pas combien de personnes y sont enterrées. Oui ou non ? Tous ces gens, un nombre incalculable qui ont foulé cette planète avant vous et moi, où sont-ils ? Ils sont tous du terreau. Oui ou non ? Celui-ci aussi va devenir du terreau un jour, à moins que vos amis ne choisissent de vous enterrer vraiment profond, de peur que vous ne ressuscitiez d'entre les morts. Il y a... il y a eu des exemples. Ceci est arrivé. Il y avait un vieux couple au Texas, de plus de 75 ans. C'est leur rêve d'aller en Terre Sainte ou à Jérusalem. Mais à cause des affaires, puis des enfants, les enfants qui grandissent vont à l'université, et leur mariage à eux, et tatata... Ils n'ont jamais réussi. À plus de 75 ans, ils font le voyage à Jérusalem. Jérusalem est un endroit où chaque pavé empeste l'histoire. Donc ils marchent sur le chemin que Jésus est censé avoir emprunté, ils vont à cet endroit où il est censé avoir marché sur l'eau, et beaucoup de choses comme ça. Ils sont submergés par toutes ces expériences. Et malheureusement, la femme a une crise cardiaque et elle meurt. Puis l'homme se prépare à ramener son corps au Texas. Mais alors les locaux s'approchent et disent, « Voyez, Jérusalem est la Terre Sainte. C'est le bon endroit pour mourir. Elle a fait ce qu'il faut. » Donc faisons tous les rituels ici et enterrons-la ici. Et cela ne vous coûte que 20 000 dollars. Parce que si vous la ramenez au Texas, rien que le transport coûte 18 000 dollars. Et les frais locaux, et aux États-Unis, les frais de cimetières sont très lourds. Tout ça réuni, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Et par-dessus tout, elle a choisi de mourir en Terre Sainte. C'est là qu'elle doit être enterrée. Allons-y. L'homme dit, « Non, je la ramène au Texas. » Ils disent, « Voyez, vous êtes tout retourné par la mort de votre femme. Vous n'avez pas les idées claires. » Nous pouvons comprendre. Donc, nous allons vous faire un super rabais. 15 000 dollars. 15 000 dollars. Et rien que pour ça, vous êtes américain et vous êtes du Texas, tant qu'on vous fait un absolument super, super rabais. 10 000 dollars. Allez, on le fait. On le fait. On le fait. Ce dont je parle, si vous voulez le comprendre, vous devez aller à Kashi ou à Ridoir ou autre, voir comment ça se passe, vous savez. Alors l'homme y réfléchit et dit, « Non, je la ramène au Texas. » Ils lèvent les mains au ciel et disent, « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous ? 10 000 dollars, on le fait. » Il dit, « Voyez, au Texas, les morts restent morts. » Donc, si vous acceptez que vous êtes mortels, sécurité, insécurité, tout ça va s'en aller. Vous vivez au quotidien comme si vous existiez pour toujours. La conscience fondamentale que ceci est mortel, ceci n'est là que pour un temps limité, si cela était un... vous savez, une chose normale et consciente pour vous, vous feriez le meilleur usage de votre vie, un coup sûr. Et si vous acceptez cette seule chose, il n'y aura pas d'insécurité, parce qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre dans cette vie. Vous êtes arrivé sans rien, peu importe ce qui se passe, vous êtes gagnant. Oui ou non ? Hein ? N'est-ce pas le cas ? Êtes-vous venu avec un investissement ? Non. Vous êtes venu sans rien. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes toujours gagnant, n'est-ce pas ? Et de toute façon, ils ne vous autorisent pas à prendre un conteneur à la fin. Donc tout ce que vous avez, c'est la profondeur, l'intensité et la beauté de votre expérience de la vie. Donc n'en faites pas tout un plat. Vous faites comme si vous alliez perdre quelque chose. Non. Il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Parce que vous venez et vous repartez. Vous pensez peut-être, oh ma vie, ma vie. Non, c'est... votre vie sur cette planète est comme un pop-up sur l'écran d'ordinateur. Vous avez vu ces pop-ups. Vous êtes juste un pop-up et un pop-out. Pendant ce temps-là, allez-vous vous élever et briller ? C'est la seule question. D'accord ? Donc si de toute façon vous brillez, parfois vous pouvez être vu par les gens, parfois vous pouvez ne pas être vu par les gens, l'important c'est que vous brillez en vous-même et c'est tout ce qui compte. Si les gens ont des yeux, ils vont le voir, s'ils n'ont pas Dieu, ils ne le verront pas, c'est leur problème. Mais vous vivez une vie intense et profonde, c'est tout ce qui compte ici. Si vous comprenez ceci et si vous amenez cela dans votre vie, il n'y aura pas d'insécurité parce que la sécurité ne peut avoir lieu que dans la mort. Oui ou non ? Les gens me demandent, ils viennent vers moi et me demandent, « Sadhguru, bénissez-nous pour que rien ne nous arrive. » Je dis, « Hé, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction ? » Ma bénédiction, c'est que tout vous arrive. Tout ce qu'est la vie doit vous arriver. Êtes-vous venu ici pour éviter la vie ou êtes-vous ici pour faire l'expérience de la vie ? S'il vous plaît, vous devez prendre une décision là maintenant. Êtes-vous ici pour éviter la vie ou pour faire l'expérience de la vie ? Faire l'expérience de la vie. Toutes les dimensions de ce que cette vie contient doivent vous arriver, n'est-ce pas ? Si vous êtes venu pour éviter la vie, il y a un océan juste là. Vous pouvez vous jeter dans l'océan. Voyez, si vous voulez éviter la vie, vous devez mourir. C'est une façon plus efficace de s'y prendre, n'est-ce pas ? Vous êtes en vie et vous essayez d'éviter la vie, ça va devenir sordide. Si vous vous sentez incertain, c'est ce que vous allez faire, vous allez essayer d'éviter la vie. Si vous êtes en vie et que vous essayez d'éviter la vie, ça va causer une immense souffrance. Quand vous êtes en vie, vous vivez. Quand vous mourrez, vous mourrez. Ne vous réveillez pas d'entre les morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501